Sancta Simplicitas C'était au sombre temps des guerres sans merci, Des cadavres hideux couvraient le sol durci par la neige, Et souvent se balançaient aux branches. Quiconque, en cet hiver, parmi les plaines blanches, Se fit aventurer la nuit, étant tendu, Mes arbres secoués dans l'ombre sont pendus. Dans un bourg entouré de marais insalubres, Et bâti de maisons noires, basses, lugubres, Que la faim et le froid couvraient de leurs linceuls, Un étranger ailleurs passait. Il était seul. Abandonné des siens, il allait à Genève. Cet homme, poursuivi, traqué son ultrêve, Avaient nom d'aubigné. Le deuil avait écrit, Sur son franc soucieux, que c'était un proscrit. Or, la religion catholique et romaine Était fort pratiquée en ce triste domaine, Dont les habitants, pleins d'une fervente foi, Généraient le Saint-Père et Henri, leur bon roi, Et puis qu'ils n'étaient plus un parpeilleux. La guerre ayant été pillée par des hommes de guerre, Qui leur prirent gaiement leurs femmes et leurs vins. Ils avaient juré à un éternel accalvin. Et, bien que ces soldats fussent ligueurs et raîtres, Aux yeux de nos courrets, suivent ainsi qu'à des traîtres. Les manants, au sortir de leurs sombres taudis, devant le voyageur restèrent ébéis, en voyant que son cou n'avait nulle relique. Ses allures étaient celles d'un hérétique, d'un vassal de Satan, car il n'avait pas craint de passer tout auprès d'une image de saint, Sans ôter son chapeau de feutre, dont la forme annonçait de très loin le terre et la réforme. L'un d'eux, s'en ardissant, dit « C'est un higuenot, à mort ! » dirent alors les autres. À ce mot, hommes, femmes, enfants surgirent dans la rue, et les femmes criaient « Nous voulons qu'on le tue ! » Madoubigny rêvait, il ne semblait pas voir, que les cailloux déjà commençaient à pleuvoir, Et laissant au fourreau sa fidèle rapière, il demeurait pensif et muet. Une pierre fut tout à coup lancé et l'atteignit au front. Le proscrit être essayé d'abord à cet affront, puis, s'arrassé rénant et tourné vers les drôles, sourit sans amertume en haussant les épaules. Sous-titrage Société Radio-Canada